... Qui dois-je annoncer, monsieur ? Arsène Lepin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lepin, adaptée par Jean Marciac d'après l'oeuvre de Maurice Leblanc, réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, L'Aiguille Creuse, troisième épisode. Ici Maurice Renaud, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Arsène Lepin et toute son équipe vous présentent au seuil de cette année nouvelle les voeux qu'il forme pour que 1961 soit pour vous la très bonne année sous tous les rapports. Nous sommes sensibles à l'intérêt que vous avez porté au cours de ces derniers mois aux aventures d'Arsène Lepin et nous remercions tous ceux d'entre vous qui ont eu l'amabilité de nous en faire part. Nous souhaitons que les aventures du célèbre gentleman cambrioleur présentent pour vous le même agrément dans les semaines qui vont suivre. Nous ferons en tout cas de notre mieux pour que ce souhait soit réalisé. Bonsoir à tous et bonne année ! Bonsoir mes chers amis, je vous ai raconté comment une nuit de 1909 des cambrioleurs avaient volé dans le château du comte de Gèvres, près de Dieppe, quatre rubins authentiques pour les remplacer par des copies. C'est le secrétaire du comte qui a organisé ce cambriolage. Pris sur le fait, il veut frapper son maître d'un coup de couteau, mais la lame dévie et c'est lui qui tombe tué sur le coup. Réveillée par le bruit, la nièce du châtelain, Raymond de Saint-Véran, est descendue et voyant s'enfuir le dernier des cambrioleurs, elle tire sur lui et la bat. L'homme est tombé près des ruines d'une ancienne abbaye au milieu du parc. On se précipite, mais bien qu'il n'ait pas pu sortir de la propriété, le blessé demeure introuvable. Un jeune élève du lycée Jansson de Sailly, Isidore Bautrelet, passionné de romans policiers, se mêle à l'enquête, convaincu que l'homme blessé n'est autre qu'Arsène Lupin et qu'en dépit des recherches, notre gentleman cambrioleur est encore caché dans les ruines, agonisant. Les mois passent. Le jeune homme découvre enfin, enfoui sous les vieilles pierres, une crypte ou gie un cadavre dont la tête était crabouillée, serait-ce Arsène Lupin. Entre-temps, Raymond de Saint-Véran a été enlevé et assassiné. Deux jours plus tard, la mère a rejeté son corps mutilé. On a également arrêté au grand hôtel un Américain, Harlington, qui a contribué certainement au vol des quatre Rubens. Enfin, on a trouvé, près du château de Gèvres, un petit parchemin recouvert de lettres et de signes mystérieux. Par une série de déductions, Isidore Bautrelet a réussi à reconstituer trois mots, demoiselle et aiguille creuse. Présentant qu'Isidore Bautrelet a tout deviné de cette affaire, un complice trop zélé d'Arsène Lupin le frappe d'un coup de couteau. Des jours passent encore. Et quand, enfin rétabli, Bautrelet est sur le point de faire publier par un grand quotidien tout ce qu'il sait sur les drames successifs du château de Gèvres, Arsène Lupin lui écrit pour le prier de sursoir à cette publication. Sinon, il fera enlever son père. Bautrelet accepte le rendez-vous que Lupin lui fixe à mon domicile personnel. Il arrive et mon ami Arsène se présente, vêtu en pasteur barbu, maquillé de telle façon qu'ultérieurement, Isidore ne pourra pas le reconnaître. Il expose au jeune homme son désir de traiter avec lui. Et nous les retrouvons face à face. Figurez-vous, mon jeune ami, que si j'ai employé ce mot « traiter », ce n'est pas au hasard. Et il m'en a coûté beaucoup, car c'est la première fois que j'en use vis-à-vis d'un adversaire. Et je vous le dis tout de suite, c'est la dernière fois. Alors profitez-en. Je ne sortirai d'ici qu'avec un engagement de votre part. Sinon, c'est la guerre. Vous semblez en colère. Pourquoi ces menaces ? Parce que, parce que depuis dix ans que je suis, disons, dans les affaires, je ne me suis pas encore heurté à un adversaire de votre force. Avec Ganimard et Sherlock Holmes, j'ai joué comme avec des enfants. Le comte de Gèvres les avait appelés au secours, je les ai fait enlever, ils sont mes prisonniers, n'en parlons plus. Mais avec vous, je suis obligé de me défendre. Je dirais plus de reculer. Vous bouleversez mes plans. Je crains que vous nous voyiez parfaitement clair dans tout ce que j'ai tenté de laisser dans l'ombre. Vous me gênez, mon vieux. Vous me barrez le chemin, j'en ai assez. Mais que voulez-vous ? Votre neutralité. Je veux que vous me fichiez la paix. En quoi puis-je la troubler ? Vous avez mis à jour un secret qui est pour moi de la plus haute importance. Êtes-vous sûr que je le connaisse ? Oui. Jour par jour, heure par heure, j'ai suivi la marche de votre pensée et les progrès de votre enquête. À l'instant même où, contre mes ordres, parce que je ne veux pas de sang, Bredou vous a frappé, vous alliez tout dire aux enquêteurs. Et ensuite, par sollicitude pour votre père, dont je menace à la liberté, vous avez retardé vos révélations. Mais aujourd'hui, je sais qu'elles doivent paraître dans le grand journal. Votre article est prêt. Dans une heure, il sera composé et demain, tout le monde le lira. C'est exact. Eh bien, moi, je vous dis, cet article ne paraîtra pas. Je regrette. Il paraîtra. L'article est donné ? Pas encore. Vous l'avez ici, sur vous ? Alors, 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 je ne suis pas si bête, vous me l'auriez déjà repris. Alors ? Alors, je l'ai remis à un rédacteur, cher monsieur, sous double enveloppe. Si à minuit, je ne suis pas au journal, il le fait composer. Vous avez tout prévu ? C'est un hommage que je vous rends. Écoute-moi bien. Tu vas courir au grand journal et déchirer cet article. Non. Tu diras au rédacteur en chef que tu t'es trompé. Non. Tu écriras un autre papier où tu donneras de l'affaire la version officielle, celle que tout le monde a acceptée. Non. Tu diras que, d'après tes dernières recherches, tu es convaincu de ma mort, qu'il n'y a là-dessus aucun doute. Et si tu ne le dis pas... Eh bien ? Eh bien, ton père sera enlevé cette nuit exactement comme ont été enlevés Ganimard et Arlok Sholmes. Mille regrets. J'ai promis de parler, je parlerai. Mais uniquement dans le sens que je t'ai indiqué. Non, dans le sens de la vérité. Vous ne pouvez pas comprendre, vous, le plaisir qu'on peut avoir de dire ce qui est et de le dire à haute voix. Mon article passera tel que je l'ai écrit. On saura que Lupin est vivant et pourquoi il veut qu'on le croit mort. Et mon père ne sera pas enlevé. Mille regrets. Mais cette nuit, à trois heures, sauf à vie contraire de ma part, deux de mes amis pénètreront dans la chambre de ton père. Ils s'empareront de lui, de gré ou de force, et l'emmèneront là où sont déjà Ganimard et Arlok Sholmes. Et tu me crois assez naïf pour avoir laissé mon père isolé tout seul comme ça dans sa petite maison Savoyard ? Il est à l'autre bout de la France, au centre d'une grande ville, gardée par un cousin et vingt de ses amis qui ne le quitteront de vue que lorsque tu auras été jugulé définitivement. En vérité. Tu veux des détails, Lupin ? Il est à Cherbourg, dans la maison d'un des employés de l'Arsenal, Arsenal qui est fermé la nuit et dans lequel on ne peut pénétrer le jour qu'avec une autorisation spéciale. Oh, 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 oh ! Bébé, ben... Tiens, lis ça. Qu'est-ce que c'est ? Le télégramme qu'on m'a apporté tout à l'heure. Eh ben, lis ! Ben oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas. Ben, tu comprends toujours bien le premier mot. Le nom de la ville d'où a été expédié ce télégramme. Eh ben oui, Cherbourg. Et alors ? Alors ? Il me semble que la suite n'est pas moins claire. Enlèvement du colis terminé. Camarades sont partis avec lui et attendront instruction jusqu'à huit heures. C'est le mot colis qui te chiffonne On ne pouvait tout de même pas écrire Monsieur Bautrelet père Quant à la façon dont il a été enlevé Alors ça c'est l'enfance de l'art Papa Et dire que c'est à cause de moi Ne pleure pas petit Qu'est-ce que tu veux ? C'est un genre de coup auquel il faut s'attendre Quand on se jette dans la bagarre Non crois-moi, renonce Ce n'est pas par vanité que je te dis ça C'est parce que tu m'es très sympathique Et que je te crois d'une intelligence exceptionnelle Renonce La lutte est trop inégale Tu ne sais pas Personne ne sait les ressources dont je dispose Tiens, ce secret de l'aiguille creuse Que tu cherches vainement à déchiffrer Admet un instant que ce soit un trésor formidable Inépuisable Ou bien un refuge invisible, prodigieux, fantastique Ou les deux Imagine la puissance surhumaine Que je peux en tirer Et tu ne connais pas non plus les ressources qui sont en moi Tout ce que ma volonté et mon imagination Me permettent d'entreprendre et de réussir Mais au moment où tu croiras saisir la victoire Elle t'échappera Il y aura quelque chose à quoi tu n'auras pas songé Un rien, le grain de sable Que moi j'aurais placé au bon endroit A ton insu Une dernière fois Bautrelet renonce Je serai obligé de te faire du mal Et sincèrement ça me désolerait D'ailleurs qui sait si Un piège n'est pas déjà ouvert sous tes pas Si je change le sens de mon article Si je confirme la version de votre mort Mon père sera libre Si demain matin l'article du grand journal est tel que je te le demande Mes amis rendront la liberté à ton père Je t'en donne ma parole Alors soit Te voilà enfin raisonnable Bon, il est tard Je me sauve Adieu petit J'espère avoir le plaisir de te revoir Et dans de moins pénibles circonstances Au revoir mon cher ami Et merci pour votre aimable hospitalité Au revoir lupin Je vous reconduis Je suis navré cher monsieur de vous voir dans cet état Vous savez je connais lupin Si vous tenez votre promesse Il tiendra la sienne Savez-vous ce que je pense ? Non ? Votre ami lupin n'est qu'un bluffeur Qu'il ait appris la cachette de mon père Admettons-le, c'est même probable Mais il est matériellement impossible Que Théré, surveillé au milieu de l'arsenal de Cherbourg Papa a pu être enlevé par qui que ce fût Mais Lupin a voulu me le faire croire Il s'est fait envoyer de Cherbourg Le télégramme qu'il m'a lu tout à l'heure Pour m'avoir au chantage Seulement moi je ne marche pas Mon article paraîtra Prenez garde Non, je ne crains rien Réfléchissez bien Ce texte que vous tenez absolument à publier Il ne contient pas d'erreur Vous en êtes sûr ? Non, je ne crois pas qu'il y en ait Arsène Lupin est bien de cet avis Cette conversation en fin de compte M'a donné beaucoup de confiance en moi Puisque cet article va paraître On peut savoir ce qu'il contient ? Aucune raison de vous le cacher Je vais vous exposer mes conclusions Suivez-moi bien Je parle d'abord de la première énigme Devant laquelle je me suis trouvé Dans la nuit du 16 avril Arsène Lupin Surpris au milieu d'un de ses plus audacieux cambriolages S'enfuit dans le parc vers les ruines Et tombe blessé d'une balle Il se relève péniblement Et essaie d'arriver jusqu'à la chapelle Pour descendre se cacher dans la crypte Dont il connait l'existence Mais il retombe épuisé C'est à ce moment que l'ennemi arrive Mademoiselle de Saint-Véran Oui Que se passe-t-il entre eux ? C'est d'autant plus facile à deviner Que la suite est venue confirmer mes déductions Au pied de la jeune fille Il y a un homme que la souffrance épuise Cet homme C'est elle qui l'a blessé Va-t-elle le livrer ? Lupin lui explique que c'est le comte de Gèvre Qui a tué son secrétaire en état de légitime défense Ce cambrioleur n'est donc pas un assassin Et il va peut-être perdre la vie Par sa faute à elle Un irrésistible mouvement de pitié S'empare de Raymond de Saint-Véran Elle pense la blessure avec son mouchoir Pour qu'on ne trouve pas de gouttes de sang sur le sol Et elle aide Lupin à gagner la crypte Dont il lui indique l'entrée Lupin est sauvé Par celle qui a failli le tuer Mais... Mais elle est devenue sa complice Exactement Qu'elle le veuille ou non Elle ne peut plus livrer Il faut qu'elle continue son œuvre Sans quoi le blessé périra dans l'asile Où elle l'a caché Et elle continue Avec toutes les finesses dont est capable une femme C'est elle qui donne au juge d'instruction Un faux signalement d'Arsène Lupin Grand Et lourd d'aspect C'est elle qui avertit le complice A la suite de quoi L'homme se déguise en faux cocher Et substitue une fausse casquette à la vraie C'est elle qui lui indique l'urgence d'une opération Et c'est elle sans aucun doute Qui fait écrire un billet Dans lequel elle est menacée Elle-même personnellement Comment après cela pourrait-on la soupçonner ? Tout cela en effet est très plausible C'est encore elle Qui au moment où je vais confier au juge d'instruction Mes premières impressions Prétend m'avoir aperçu la veille Rodante autour du château Ainsi elle inquiète le juge Et jette la suspicion sur tout ce que je pourrais dire Elle me réduit au silence Soit Mais sa manœuvre A l'inconvénient d'attirer mon attention Sur son comportement Sur son évidente mauvaise foi C'est elle enfin Qui apporte pendant 40 jours Des médicaments et des aliments À Arsène Lupin Et qui le guérit En résumé Il a trouvé au château même Le secours qui lui était indispensable Pour ne pas être découvert Et pour recouvrer la santé Voilà C'est alors que se pose le second problème Dont la recherche m'a servi de fil conducteur Et qui correspond au second drame Du château de Gèvres Pourquoi Lupin Vivant Rétabli Et libre Tout puissant Comme jadis Fait-il des efforts désespérés Pour imposer à la justice Et au public L'idée de sa mort Curieux en effet Et bien voici ma réponse Mlle de Saint-Véran était fort jolie D'une beauté presque parfaite L'inévitable alors s'est produit Arsène Lupin tombe amoureux De son infirmière Mais comme elle ne se laisse pas toucher Par un amour qui l'offense Elle cesse ses visites Le jour où il est guéri Alors affolé Désespéré L'homme à qui rien ne résiste Prend alors une résolution terrible Il sort de son père Prépare son coup Et le samedi 6 juin Aidé de ses complices Il enlève la jeune fille Mais ce n'est pas tout Il faut couper court aux recherches Mlle de Saint-Véran passera pour morte Un meurtre est simulé Et comme il faut une certitude Une preuve La mère rejettera complaisamment Le cadavre de la victime Tandis que dans la crypte Moi je découvrirai le cadavre d'Arsène Lupin Mais tout cela est Loin de me satisfaire Car les deux corps sont mutilés Méconnaissables Il ne me suffit pas que l'homme Est une chemise aux initiales D'Étienne de Vaudrex Alias Arsène Lupin Et que la femme porte au poignet Le bracelet de Raymond de Saint-Véran Il s'agissait d'autres cadavres ? Bien sûr Mon enquête auprès de la vigie de Dieppe Et à Envermeux M'ayant appris qu'un jeune ménage d'Américain Venait de s'empoisonner volontairement Et que les frères des deux désespérés Ataient venu réclamer leur corps Je n'ai pas été long à savoir Que le pseudo frère N'était autre que les complices d'Arsène Lupin Enfin personne n'a soupçonné la vérité ? Si Moi qui étais sur les lieux Deux autres adversaires pouvaient également la découvrir L'inspecteur Ganimard et Erlok Sholmes Qui étaient sur le point de s'embarquer pour la France Au siège reçu un coup de couteau Et les deux autres ont-ils été Purement et simplement enlevés ? Et le parchemin de l'aiguille ? Je me demande encore pourquoi Lupin A mis tant d'acharnement à me reprendre un document Qu'il m'était si facile de recopier Ce que vous avez fait ? Naturellement Peut-être a-t-il craint que la nature même de ce parchemin Ou tôt autre indice ne me fournit tel renseignement que j'ignore Quoi qu'il en soit je suis sûr que les faits Quand ils seront connus confirmeront mes hypothèses sur tous les points Adieu monsieur Je vais au journal Mon article paraîtra demain L'article parut le lendemain en effet Et les révélations qu'il contenait passionnaient l'opinion publique Seulement dans l'après-midi Isidore Bautrelet recevait une dépêche de son cousin de Cherbourg L'informant que son père avait été enlevé Sur la violence du coup Le jeune homme resta plus d'une demi-heure sans la moindre réaction Puis soudain Il descendit à la poste Envoyait un télégramme à Cherbourg Et le soir vers 8h Il était dans le train qu'il emmenait sur les lieux même Enquêté sur la disparition de son père Dans son compartiment Il y avait un ouvrier Avec sa femme et ses trois enfants Il y a rapidement conversation avec Bautrelet Dites monsieur Vous avez lu la liberté de ce soir ? Non Arsène Lupin Il répond à l'article Que le petit Isidore Bautrelet a fait paraître ce matin Ah oui ? Qu'est-ce qu'il dit ? Que tout ce que le petit a écrit est exact Écoutez ça Oui mademoiselle de Saint-Véran est vivante Et j'ai effectivement pour elle Les sentiments que me prête mon jeune ennemi Dont l'enquête a été Je le reconnais Admirable de précision et de justesse Je suis bien content Attendez c'est pas fini Maintenant Qu'il écrit Lupin Je demande la paix Une paix qui m'est nécessaire Pour conquérir mademoiselle de Saint-Véran Et pour effacer dans son souvenir Les mille petits outrages Qui lui valaient De la part de son oncle et de sa cousine Sa situation de parente pauvre Je veux espérer Qu'auprès de moi Mademoiselle de Saint-Véran Oubliera ce pénible passé Mais pour réussir Il me faut la paix C'est pourquoi je dépose des armes Et j'apporte à mes ennemis Le rameau d'Olivier Oh ya ya Je n'aime pas beaucoup ça Mais comment ? Arsène Lupin veut s'acheter une conduite Pour filer le parfait amour Vous n'êtes pas content ? Bah non Pour moi S'il ne fait pas de velours C'est pour mieux cacher ses griffes Bah moi je suis sûr Que le petit beau trelais Oh le petit beau trelais Monsieur serait parfaitement de mon avis Hein ? Mais attendez La lettre de Lupin n'est pas tout à fait finie Il dit encore Encore un mot Au sujet du sueur Arlington Vous pouvez leur lâcher C'est un parfait honnête homme Il est le secrétaire De l'américain Collet Qu'il a chargé D'acheter des pièces de collection En Europe Mon ami Étienne de Vaudrex Alias Arsène Lupin Alias moi Lui ayant raconté Qu'un certain monsieur de Gèvres Voulait se défaire de quatre rubins Ce qui bien entendu était faux A condition qu'il soit remplacé par quatre copies Arlington paya les honoraires du copiste Je lui parlais même des chefs-d'oeuvre De l'abbaye en ruine Qui se trouve dans le parc de Gèvres Et bien entendu Il s'est porté acheteur d'enthousiasme Mais réflexion faite J'ai trouvé scandaleux Que de telles merveilles traversent l'Atlantique Et je les ai gardées pour moi Rassurez-vous Elles sont en lieu sûr Quelque part dans notre belle vieille France C'est un numéro ce n'est pas Un vrai numéro Le lendemain matin Bautrelet trouva sur le quai de la gare de Cherbourg Son cousin Froberval Accompagné de sa petite fille Charlotte Ils entrèrent dans un estaminet Et se firent servir du café Enfin toutes les précautions étaient prises Il était impossible à qui que ce soit d'enlever papa Je sais bien Pourtant il a disparu Mais exactement depuis quand ? On ne sait pas C'est hier matin à 6h que ne le voyant pas descendre J'ai ouvert sa porte Il n'était plus là Mais avant-hier il y était encore Oui avant-hier il n'a pas quitté sa chambre Il était un peu fatigué Et la petite lui a monté à manger à midi et à 7h du soir C'est donc entre 7h du soir avant-hier Et 6h du matin hier qu'il a disparu Oui Mais ce qui me chiffonne c'est que la nuit on ne peut pas sortir de l'arsenal Mais donc il n'est pas sorti Mais tout le port militaire a été fouillé Alors si on ne l'a pas trouvé c'est qu'il a gagné l'extérieur Impossible tout est gardé J'ai prévenu les autorités Les recherches ont duré toute la matinée Et c'est quand j'ai vu compiétiner que je t'ai télégraphié Son lit était défait ? Non Et la chambre était en ordre ? Oui J'ai retrouvé au même endroit sa pipe, son tabac Le livre qu'il lisait Il y avait même cette petite photographie de toi qui tenait la page ouverte Fais voir Oh par exemple Mais c'est moi dans les ruines du château de Gèvres ça Je suis sûr que cette photo a été prise par le greffier du juge d'instruction Qui était un des complices d'Arsène Lupin Et alors ? Cette photographie a servi à capter la confiance de mon père Mais qui a pu pénétrer chez moi ? Non ça je ne sais pas mais Le pauvre homme est tombé dans le piège On a dû lui dire que j'étais à l'extérieur Que je demandais à le voir Et puis il est sorti de l'arsenal et les bandits se sont emparés de lui Mais encore une fois la nuit on ne peut pas sortir Mais il est sorti en plein jour Mais il n'a pas quitté sa chambre de toute la journée N'est-ce pas Charlotte ? Oui papa Ah Dis-moi ma petite Charlotte Tu es bien sûr que mon père était encore dans sa chambre Quand tu avais monté son dîner Ben oui Tu sais qu'il me semble que tu n'en es pas tellement sûr Si pourquoi ? Ecoute Charlotte Mon papa a disparu Il est entre les mains de bandits très dangereux Qui le tiennent enfermé au fond d'une prison Ils vont peut-être le tuer Oh non ! Dis-moi la vérité Je te promets moi que tu ne seras pas grondé Même si tu as fait une bêtise Eh ben quoi ? Qu'est-ce qu'il fera ? Laisse-moi lui parler je t'en prie Allons, allons calme-toi Dis-moi mon petit C'est toi qui as tout fait n'est-ce pas ? C'est toi qui as servi d'intermédiaire ? Oui Voilà C'est toi qui a porté la photographie à mon père Et qui lui a dit que je l'attendais dehors Oui Voilà Et puis tu es sorti avec lui Tu l'as amené jusqu'aux messieurs Qui t'avaient demandé de le prévenir Oui C'était pour un service Voilà Mais enfin Pourquoi avoir caché tout cela à tes parents Et leur avoir dit que mon père était en train de dîner dans sa chambre Alors que tu savais très bien qu'il était hors de l'arsenage C'est parce que j'avais peur L'un des messieurs Quand ton papa était avec eux M'a dit que si je parlais Il m'étranglerait Oh les bandits Allez, allez, ce n'est rien Va, allons, allons De quelle façon mon père est-il parti avec eux ? En automobile Essaye de te rappeler Charlotte C'est très important N'ont-ils pas dit un mot Enfin une phrase qui puisse nous aider dans nos recherches ? Il y en a un qui a dit Il n'y a pas de temps à perdre C'est demain matin à 8h Que le patron doit nous téléphoner là-bas Est-ce qu'ils ont prononcé le nom d'un pays ? Oui Une ville qui commence par Château Château... Château-Briand ? Non Château-Thierry ? Non Ah ! Château-Roux ! Une demi-heure plus tard Isidore Bautrelet prenait un billet pour Château-Roux Et trois semaines passèrent Revenu à Paris Isidore rencontra rue du Mont-à-Bord Le fils du docteur Mazet de Dieppe Roger, son meilleur ami Pour qui il n'avait pas de secret Garçon ? Monsieur ? De boxe s'il vous plaît Bien monsieur T'es pas chic Depuis ton départ de Cherbourg Pas une ligne, pas un mot Mais tu sais tu as fait Et ton père ? Figure-toi qu'en quittant Cherbourg Je suis allé à Château-Roux En passant par Paris ou un copain anglais Tu sais James Morgan ? Ah oui, dont le paternel est à l'ambassade ? Oui Il m'a prêté un costume de touriste Comme on n'en fait qu'à Londres Si tu m'avais vu en culotte de tweed Bas-Écossais Avec ma casquette à carreaux Des moustaches et une pipe Vrai, Harlock Cholmes Oui exactement Arsène Lupin lui-même Ne m'aurait pas reconnu C'est ce que tu souhaitais je pense Exactement Pardon messieurs Merci Merci Alors, le lendemain matin J'arrive à Château-Roux Je vais à la poste centrale Et là, j'apprends grâce à un Louis Glissait dans la main de la téléphoniste Que la veille A 8h du matin Un automobiliste était descendu D'une limousine bleue Dans laquelle il laissait Le chauffeur Un homme Et un vieux monsieur endormi Ton père ? Oui Il avait clore au ford ? Non, sûrement En poursuivant mon enquête A différents endroits J'ai appris que les automobilistes En question avaient laissé Dans les environs La limousine bleue Qui était repartie sur Paris Les trois hommes, eux Étaient montés dans une charrette Et avaient disparu Vers la vallée de la Bousane Mais tu as retrouvé Le propriétaire de cette charrette ? Oui, oui, oui Mais il n'a rien pu me dire Il avait loué un inconnu Contre un gros dépôt de garantie Et il n'avait pas cherché A en savoir davantage En tout cas Mon père était séquestré Dans les environs Il n'y avait plus aucun doute là-dessus Alors J'ai acheté une carte d'état-major Tu l'as divisée en petits carrés Et tu as prospecté systématiquement Oui Tu vois si je te connais Mais au bout de 15 jours Encore aucun résultat Je commençais à désespérer Quand j'ai reçu une lettre Qu'on me renvoyait de Paris C'était papa qui m'écrivait Pas possible Mais oui Tiens Dis Ces mots te parviendront-ils ? Je n'ose le croire Le château où je suis prisonnier Doit être enjugé par sa construction Au centre de la France Ma chambre est au second étage Elle a deux fenêtres Dont l'une est presque cachée Par un rideau de glycine Oui A tout hasard Je t'écris cette lettre Et je l'attache à une pierre Peut-être un jour Pourrais-je l'acheter Par-dessus les murs Et un paysan La ramassera-t-il Mais ne t'inquiète pas On me traite ici Avec beaucoup d'égard Je t'embrasse Si triste de penser Au souci Que je te donne Pauvre Aussitôt j'ai regardé Les termes de la poste Ils portaient Cusion Indre Alors je me suis déguisé En ouvrier Parce que mon personnage d'anglais On commençait à le connaître Un peu trop dans le coin Et j'ai filé sur Cusion Un petit patelin Dont le maire était un brave homme Oh, une lettre jetée A la poste mercredi dernier Oui Attendez, attendez un peu Je peux peut-être bien Vous donner une indication Ah bon ? Sommedis matin Un vieux remouleur Le père Charelle m'a demandé Ah monsieur le maire Une lettre capot de temps Ça part tout de même Eh, d'homme bien sûr Que j'y ai dit Et ça arrive à destination Père bleu Seulement il y a une taxe à payer D'où venait-il le père Charelle Monsieur le maire ? Oh, de Freseline Où il va tous les jours C'est donc le long de cette route Qu'il aura pu trouver la lettre Ben, ah sûrement, oui Le lendemain Je suis allé à Freseline Et j'ai aperçu Charelle Le remouleur Il se dirigeait vers Aiguzon Je les suivis de loin Et j'ai remarqué le manège De l'individu devant moi Qui s'arrêtait quand Charelle s'arrêtait Et qui repartait Quand Charelle repartait Il le surveillait ? Dame Il avait peut-être été vu En train de ramasser la lettre de mon père Après creusant Charelle a passé le pont Mais à ma grande surprise L'autre individu l'a regardé s'éloigner Puis il a pris un sentier à travers champ Alors Je me suis fait le raisonnement suivant Ce type-là suivait le remouleur Pour voir s'il prendrait la route du château Et enfermer mon père Charelle ayant passé le pont Il a donc constaté qu'il allait ailleurs Le type rentre donc à son port d'attache Il y a gros à parier que ce port d'attache C'est le château où papa est prisonnier Donc suivons-le Et c'était vrai ? Oui Après avoir traversé un bois assez profond Il a ouvert une petite porte Ménagée dans une très haute muraille Et il a disparu J'ai grimpé à un arbre Et j'ai aperçu le toit D'un vieux château Louis XIII Ce jour-là je ne suis pas allé plus loin J'avais besoin de réfléchir A 100 mètres de là J'ai interrogé deux paysannes qui passaient Sais-tu quel était le nom de ce château ? Non Le château de l'Aiguille Alors j'ai demandé Si nous étions toujours dans le département de l'Indre Et l'on m'a répondu Non monsieur L'Indre c'est de l'autre côté de la rivière Ici c'est la Creuse Le château de l'Aiguille Le département de la Creuse L'Aiguille Creuse ? Oui mon vieux L'Aiguille Creuse C'est dans ce château que papa est prisonnier Alors que c'est que tu as fait ? Je me suis renseigné pour savoir Qui était le propriétaire de ce château Et j'ai appris que c'était un certain Louis Valméras 34 rue du Montabor à Paris J'allais entrer chez lui quand je t'ai rencontré J'étais mis en retard ? Bon Tu sais que je suis toujours en avance d'un quart d'heure Ce quart d'heure je l'ai passé avec toi Je n'espérais pas avoir cette joie Bon maintenant il faut que je file Garçon ? Cinq minutes plus tard Isidore Bautrelet était reçu par monsieur Louis Valméras A qui il avait demandé un rendez-vous par téléphone Jugeant inutile de biaiser Il se nomma Vous êtes Isidore Bautrelet ? L'ennemi d'Arsène Lupin ? Oui monsieur Mais les journaux ne tarissent pas d'éloge sur vous Savez-vous que vous êtes devenu une célébrité ? Monsieur le mot est excessif Mais pas du tout Dimanche dernier je suis allé au Chat Noir Il y a une certaine chanson sur vous Et Arsène Lupin qui a enfin trouvé son maître Mais une chanson qui fait un succès fou Être chansonné monsieur Bautrelet Mais c'est la gloire Vous m'envoyez le premier étonné Car ma victoire est loin d'être complète Arsène Lupin monsieur a fait mon père prisonnier Oh c'est infreux ça Alors ça je ne savais pas Mais connaissez-vous l'endroit ? Ce n'est qu'hier après trois semaines de recherche Que j'ai eu la certitude du lieu où il est enfermé Avec probablement d'autres victimes Mais où cela ? Dans votre château de l'Aiguille au bord de la Creuse Qu'est-ce que vous dites ? Monsieur pendant trois semaines j'ai cherché sans relâche J'ai suivi des pistes multiples qui ne m'ont mené à rien Aujourd'hui c'est avec une certitude absolue que je vous dis Mon père est prisonnier dans le château de l'Aiguille Je vous en supplie monsieur Aidez-moi à le délivrer Mais mon aide vous est tout acquise Vous le pensez bien mais que puis-je faire ? Je suis allé voir le notaire là-bas Je lui ai dit que je cherchais une propriété pour mes parents Et qu'entre autres le château de l'Aiguille leur plairait infiniment Je désirais donc en savoir le prix Le brave homme m'a répondu que je pourrais toujours aller vous voir Puisque vous étiez le propriétaire de ce château Mais qu'à sa connaissance ce domaine n'était pas à vendre Bien que madame votre mère ne s'y plaise guère Et que cette année vous l'ayez loué à un italien Le baron Anfredi Oui tout cela est parfaitement exact Bien ce baron Anfredi n'est-il pas un homme assez secret Vivant là-bas seul avec une vieille cuisinière Qui ne parle jamais dans le pays Oui c'est ce qu'on m'a dit J'ai rencontré le baron l'hiver dernier à Montécarle Et lui ont appris que je possédais un château Comme il désirait passer l'été en France Il m'a fait des offres de location Il avait d'ailleurs d'excellentes références Et comme ma mère aime beaucoup trop ville Nous avons fait l'affaire Ce monsieur me paraît un peu original Mais de là à séquestrer des gens Physiquement ? Comment est-il ? Eh bien c'est un garçon encore jeune Avec un regard énergique Des cheveux blonds De la barbe ? Oui terminé par deux pointes Qui retombe sur un faux col fermant par derrière Un peu comme un clair-timent C'est lui C'est lui tel que je l'ai vu C'est son signalement exact Comment ? Vous croyez ? Non je ne crois pas Je suis sûr monsieur Valméras Que votre locataire n'est autre qu'Arsène Lupin Ça par exemple Mais dites donc Le château de l'Aiguille va devenir célèbre Et j'en serais ravi Car ma mère ne veut plus l'habiter Et après une telle réclame Nous trouverons autant d'acheteurs que nous voudrons Seulement attention Attention Et quoi donc ? Je vous demanderai de nager Qu'avec la plus extrême prudence Et de ne prévenir la police Qu'en toute certitude Voyez-vous que mon locataire Ne soit pas Arsène Lupin C'est pourquoi pour le moment Il ne faut pas avoir recours à la police J'agirai seul Oui mais de quelle façon ? J'irai là-bas au milieu de la nuit J'escaladerai les murs Je me cacherai dans le parc Oh d'abord Vous ne franchirez pas aussi facilement Que vous le pensez Des murs de cette hauteur Une échelle de cordes Avec des crampons Bon enfin Supposons que vous réussissiez A ce moment-là Mon pauvre ami Mais vous serez accueilli Par les deux énormes mollosques Que j'ai laissées là-bas Eh bien une boulette Ah non mais dites-donc J'y tiens moi mes chiens Et puis comment entrerez-vous Dans le château ? Les portes sont massives Les serrures énormes Les fenêtres grillées Et d'ailleurs une fois entrées Qui vous guiderait ? Il y a 80 pièces 80 ? 80 ? Ouh là Oui 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 Mais je sais que la chambre De mon père est au deuxième étage Il y a deux fenêtres Dont l'une est presque entièrement Cachée par une glissime Mais je la connais fort bien Mais vous comment la trouverez-vous ? Il y a trois escaliers Et un labyrinthe de couloirs J'aurais beau vous expliquer Le chemin à suivre Vous vous perdrez Eh bien je ne vois qu'une solution Venez avec moi Oh ! Je ne dis pas Qu'une telle expédition Ne m'amuserait pas Mais tout de même Non Un propriétaire pénétrant de cette façon Au milieu de la nuit Chez son locataire Oui mais quand ce locataire C'est Arsène Lupin Il me semble qu'il n'y a pas De scrupules à avoir Enfin songez monsieur Qu'il y a peut-être Des victimes à sauver Oui 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 bien sûr Au fait je m'aperçois Que je ne suis qu'un horrible égoïste Pour sauver mon père Je suis prêt à courir Tous les dangers Tandis que je comprends très bien Que vous Évidemment monsieur Une aventure de ce genre Peut faire peur Au plus courageux Ah non mais Entendons-nous bien Ça n'est pas la peur Je suis lieutenant de Spay Réformé pour blessure Et je ne vous cache pas Que la bagarre N'est pas pour me déplaire Bon Et puis après tout Vous avez raison On n'a pas tellement L'occasion de s'amuser Monsieur Bautrelet Je suis votre homme Monsieur Valmeras Que vous êtes chic Nous partons demain Ce monsieur Lupin Mérite une fière leçon Eh bien Nous allons la lui donner Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin Vous venez d'entendre Adapter par Jean Marciac D'après le roman De Maurice Leblanc L'aiguille creuse Troisième épisode C'est une production De Maurice Renaud Prise de son René Cambien Bruitage Henri Saint-Georges Assistant Jacques Béraud Réalisation Abder Isquer Avec dans le rôle D'Arsène Lupin Michel Roux Isidore Bautrelet Maurice Sarfati Frobert Val Richard Raymond Pommard Jacques Marin Roger Jacques Lassalle Le maire du pays Lucien Frégis Charlotte Maïté Andresse Le conteur Robert Marci Vous entendrez Samedi prochain A 21h20 Sur cette même chaîne Le quatrième épisode De l'aiguille creuse De l'aiguille creuse Leur Les Leur Leur Merci.